Pour vous permettre de vous relaxer et de vous évader pendant deux mois, nous vous avons concocté une jolie liste de propositions, nous semble-t-il, qui nous portera sur le thème des vacances et du voyage. Un, deux, trois, quatre dans notre bagage, un documentaire pour démarrer, deux romans illustrés, trois albums d'images et quatre romans pour ceux qui commencent à lire ou savent déjà lire. Êtes-vous prêt à décoller vers une destination pleine de sol et à croquer la tente ? C'est parti ! Pour que vous puissiez vous y retrouver sur un registre de niveau de lecture, nous ne respecterons pas l'ordre de 1 à 4. La présentation n'en sera que plus logique et agréable. Du coup, on commence par les albums. Trois albums. Pour ne pas encore partir trop loin, Mes vacances chez Mamie par Shi Hua est illustrée par Wang Li chez l'éditeur Hongfei. La histoire est amusante. Le jeune personnage Shia Oma est en vacances chez sa mamie. Nous passerons donc un petit bout de temps à leur compagnie sur l'ensemble de ses pages. Les séquences afficheront à la fois le quotidien de la mamie, mais aussi celui de Shia Oma. Tandis que d'un côté, notre mamie s'activera efficacement dans sa maison pour y mettre de l'ordre, comme à l'ordinaire, le petit-fils de son côté dépensera son temps à jouer. Mais attention, pas seul. Et c'est là que l'humour s'installera. Notre petit Shia Oma a des copains d'imaginaire, des chevaux. Il faudra leur faire de la place dans le tout petit logement de la mamie. Mais le problème est que ces chevaux-là se multiplieront aussi largement qu'une chienne fait ses petits. Et au fur et à mesure du séjour, les jeunes lecteurs pourront s'amuser du nombre assez impressionnant de chevaux que peut contenir l'appartement d'une mamie. C'est un album très tendre. Les histoires que s'inventera Shia Oma l'accompagneront à chaque moment important de son séjour. Ainsi, ses chevaux limiteront pour le déjeuner, pour la sieste ou l'urgence des toilettes. Ce petit moment d'imaginaire est attachant et les illustrations très chouettes. Deuxième album, Les aventures improbables de Peter et Herman ou le tour du monde en 25 escales par Delphine Jaco chez l'éditeur Les Fourmis Rouges. Venons-en au fait du sujet, à l'improbable et à notre thème du voyage. Alors, il n'est pas improbable de se programmer le tour du monde, non. En revanche, partir à cheval sur l'avion est beaucoup plus insolite. Cela donnera le ton de cet album en format à l'italienne, donc allongé, et au format tout petit, à parti pris étonnant. Peter et Herman, une taupe et ce qui ressemblera peut-être à une bécasse, mais qui sera une ciguille selon certaines sources, partiront à la rencontre du monde et leur monde ne manquera pas d'humour. Une carte en page de garde nous permettra de suivre dans l'ordre les 25 escales du duo d'amis, de Paris à Bruxelles, déguisées à la terre d'Adelly, entre autres. Les illustrations ne serviront pas toujours à nous faire une idée de chaque pays. Nous suivrons la drôlerie, surtout des deux touristes, en action. Le rapport pittoresque et exotique sera plein de charme lorsqu'il sera invité à l'image. Le travail des couleurs y sera pour beaucoup, et nous serons bien gagnés par l'envie de voyager. Pose et jeu de mots humoristiques à la clé, Peter et Herman fileront leur bonhomme de chemin, sans excès démonstratif, à chaque fois, adoptant les us et coutumes de façon étonnante par moments, passant d'une scène à une autre aussi, en taxi, par exemple, à poche de kangourou. Les escales seront des aventures sauvages, à finir gelées comme un esquimau ou dévorées tout cru. C'est joliment vu. Le troisième album, Bienvenue sur mon île, de Satomi Ishikawa, chez l'école des loisirs. Encore une invitation au voyage avec Bienvenue sur mon île. Rendez-vous en terrain connu pour la plupart des jeunes lecteurs, on l'imaginera bien ici. Nous serons sur l'île des Puyé, surnommée l'île des Pins. Les jeunes lecteurs iront se renseigner après l'histoire, probablement afin de resituer cette destination sur une carte. Mais, mais, prenons les devants, l'île est située dans l'archipel de la Nouvelle-Calédonie. C'est un territoire français d'outre-mer du Pacifique Sud. On y parle de la langue canale. De rien. Comme pour Yat-il des ours en Afrique, de la même hauteur, c'est ici le double choc des cultures entre touristes et natifs du lieu de vacances. Et les bras, malgré tout, sur le grand hiver au touriste. La petite Maïmaï fera notre guide. « Bienvenue sur mon île » résonnera à double titre pour le docteur, mais aussi pour les personnages, puisque Maïmaï trouvera de l'accompagner en la personne de la petite Lucie de son âge, à qui elle souhaitera faire découvrir un personnel très très spécial. Le trajet vers l'endroit sera l'excuse pour une magnifique exploration colorée de la feuille et de la fleur de cunier. Il y aura tout de même un point d'épreuve compliquée pour l'un des personnages car Lucie a plein de l'eau. C'est embêtant. Aurions-nous envie de le répliquer dans ton papier ? Car oui, il est tout de même abondamment entouré d'eau. L'élément sera présenté sous son angle de plus séduisant, d'une transparence de cristal et agité de poissons multicolores. Maïmaï, qui connaît son île comme le bout de ses orteils, se montrera rassurante à tout moment. Avez-vous déjà caressé des bébés requins ? L'auteur-illustratrice n'oubliera aucun aspect de ce séjour exotique, jusqu'aux joies du ventre. Miam, miam ! C'est une belle découverte à plusieurs titres, peut-être même aussi pour l'auteur qui sait. Changeons de registre après le Pacifique Sud, mais nous avouerons un vol d'oiseau vers une nouvelle destination, l'Atlantique et plus précisément l'Amérique. Un, un comme un documentaire avec New York de A à Z de Paul Serlby chez Gauthier Langro. L'Amérique est vaste, c'est un continent, et pourtant ce continent sera administré par 50 états comme un énorme pays. Ça ne sera pas simple de s'entendre. Dans ces états, il y aura un état de New York, du même nom que sa ville principale, New York. Le documentaire ici présent ciblera sur le tourisme de cette ville très riche en activités, qui se trouvera à être l'une des plus peuplées d'Amérique. Le lieu accessible par la mer aura depuis longtemps une image de terre promise très forte pour le monde entier. À plusieurs époques de son histoire, New York et sa célèbre statue de la liberté auront symbolisé le lieu des espoirs, l'avenir glorieux des possibles, la terre promise de l'emploi et du self-made man, c'est-à-dire l'homme qui construira sa fortune à partir de rien. C'est aussi l'image brillante de Broadway, le lieu incontournable de la comédie musicale pour devenir une star sur les planches en chantant ou en dansant. Le self-divis, New York se partagera aussi en différents arrondissements, qui correspondront également à ses concentrations de métissage. Par exemple, Manhattan et ses descendants asiatiques, Brooklyn et ses descendants italiens et irlandais, le Queens avec ses descendants portoricains, mexicains et espagnols, le Bronx avec la communauté noire descendant d'Afrique et l'île de Staten Island, plus rurale et majoritairement composée d'hommes blancs. Revenons rapidement à notre documentaire. L'auteur anglais Salby imaginera un guide pour les enfants avec une entrée d'infos très ludique. Nous allons parcourir et découvrir New York au travers d'un abécédaire. Times Square à la statue de la liberté, en passant par Central Park ou le pont de Brooklyn, promène-toi dans la ville la plus dynamique du monde. Ouvrons les pages et voyons comment nous est restitué cette excitation et comment donner envie aux jeunes lecteurs de s'y intéresser en voyageant avec les parents. Entre la page de garde et la page de titre, une double page de cartes pour les enfants s'experts. Une bonne initiative pour les bons aventuriers, afin de se repérer en usant ou en l'utilisant sur place. Cette idée de cartes permettra de choisir où l'on veut aller dans le livre. C'est donc une deuxième source de renvoi, en plus de l'ordre alphabétique premier, puisqu'il n'y a pas d'index. L'esthétique du livre est très belle. L'auteur jouera d'un style très rétro de vieilles affiches publicitaires qui donnera à l'ensemble un vrai charme. D'ailleurs, l'auteur a dans son bagage professionnel une formation en publicité, design et édition. On ne peut donc pas se tromper. Les vues offriront dans le livre une fraîcheur incroyable, mais aussi pareille. Mais attendez, que vois-je ? Un gorille ! Eh bien oui, figurez-vous que l'auteur a aussi truché cette présentation d'un petit personnage récurrent qui, à défaut de vraiment faire de son livre un cherche-et-trouve, parce que l'oreille est facilement repérable tout de même, cela apportera une petite touche d'humour. Mais il ne sera pas toujours là, car New York est la véritable star du livre. L'auteur fera habilement le tour des lieux incontournables ou de la ville, ce qui donnera des idées aux parents et aux enfants globetrotters. Un chouette ouvrage de référence et très facile. Quatre femmes. De nos quatre romans, on vous propose tout d'abord un niveau première lecture avec Le Parfum du Voyage d'Anne Bouin et Vincent Bourgaud chez l'éditeur Autrement. Cette histoire en forme de poche nous racontera le voyage en famille nombreuse. Nous serons bons pour un long voyage et ce petit homme-là aura le goût des voyages, vous pourrez le constater. Mais il ne voyagera jamais seul. Le crocodile n'exige aucun confort, dit-il, ce n'est pas le cas des chats. Les chats, ah les chats, on peut dire à chacun sa lui vie. Tandis qu'il pliera un bagage, ces chats empileront la vaisselle nécessaire pour une éventuelle tasse de thé devant les chutes du Niagara. Ces chats prévoiront les guides de voyage sans doute pour que les déserts content leur histoire dans son silence. Les chats prévoiront aussi la brosse à dents, le parapluie des temps mauvais, la chemise à fleurs des beaux jours. Les chats le chouchouteront, ce petit bonhomme-là, comme un coq en pâte. Moins les plumes, sinon son coq à lui, penserait peut-être qu'il se moque de lui. Et oui, le petit bonhomme aura aussi un coq et une souris aussi. Est-il raisonnable de mener cette ménagerie avec soi pour une si grande tournée du monde ? Eh bien, peu importe, le plaisir est plus grand quand il est partagé ici. Petit roman illustré est une brise fraîche de lecture pour les premiers lecteurs. C'est un roman premier niveau, doux, riche et subtil d'émotions et de sensations. Le personnage rappelant même un pantin en bois par sa tenue et les chats, le coq, le crocodile empaillé et la souris, c'est une touche de malice, la cerise au-dessus du gâteau. Entièrement coloré dans des dominantes de couleurs rafraîchissantes, vertes et surtout bleues, accueillant ici et là de toutes petites touches de couleurs ensoleillées, de jaunes vifs et d'oranges fruités, les illustrations nous plongeront dans un vrai bain d'ailleurs. Le texte, lui, se synchronisera à chaque étape du voyage, vu à l'image, renseignant les jeunes lecteurs sur différentes merveilles du monde, lointaines, très lointaines, hautes, très hautes. Quelques phrases posées sur les double pages de lecture inviteront également les lecteurs à collecter du vocabulaire, des mots qui évoqueront le plaisir, l'excitation, tels que humer, trépigner, tout cela dans le sens de la curiosité et du goût de la découverte. C'est agréable. Deuxième roman, c'est un petit roman de poche que nous aurons choisi là, mais d'un niveau premier roman cette fois, le cran au-dessus. C'est La Famille Royale, tome 1, vacances en château pliable, de Christophe Maury et Aurore d'Amant chez l'éditeur Gallimard Jeunesse. L'auteur Christophe Maury aura déjà écrit sur la royauté. L'auteur est déjà connu pour son excellente série Mathieu Hidalphe, absolument à découvrir d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait pour les 9 ans et plus. Pour les aventures de cette nouvelle famille royale, le niveau de lecture ne sera pas le même. Elles seront réservées à un plus jeune public à partir de 7 ans. La drôlerie sera aussi au rendez-vous. Ici, un texte parcené d'amusants jeux de mots, de situations décalées, créées par l'ironie et les contradictions de cette famille royale vraiment hors normes. A priori, la vie royale n'est pas une charge facile. Et ainsi, père et mère alterneront pour porter la culotte et la couronne. Céline et Alice qui nous racontera tout ça. Elle se réjouira aussi, ils vont tous se prendre des vacances. Un comité au cerf et laisser la barre tenue à la grand-maman devant un public en furie. Mais pourquoi donc manifeste-t-il ce peuple ? Il réclamera que le beau temps revienne pour ses premiers jours d'été et le roi s'est engagé à le leur donner avant de se sauver. Pas simple, ces promesses royales. Le soleil sera là mais dans le royaume voisin et la famille royale jouera une vieille voiture pour en profiter en cachette. Mais comment font les serviteurs pour ouvrir ses portières ? Difficile d'apprendre à tout faire soi-même. Comment cela va-t-il se passer pendant ces vacances royales ? La famille royale se fera tant bientôt mal une autre place comme tout le monde sur la plage de sable bondé. Et Alice, son petit frère Louis Junior, se lanceront à la chasse aux crabes pour compenser leur vie de gamme mangée. Bah oui, il faut aussi prévoir cela. Faute de cuillettes, la reine aura la recette. Elle donnera pour pécher des gants de toilette. C'est léger, c'est truculant. Les illustrations d'Aurore d'Amand auront la bonne part belle dans le charme de l'ensemble. Les jeunes lecteurs pourront y reconnaître un style assez familier avec celui des séries animées préférées des enfants, en particulier produites par Nickelodeon, comme Bienvenue chez les Loud. Peut-être n'y a-t-il pas de hasard dans ces genres communs puisque Aurore d'Amand est diplômée de la reconnue école des gobelins en art de l'animation, puis s'est activée dans les studios avant de se tourner vers l'illustration jeunesse. Mais oui, La Famille Royale est un rendez-vous lecture qui devrait plaire. Troisième roman, un roman jeunesse à partir de 9 ans dans un registre enquête de détectives. Avec les enquêtes d'Emily Evans, tome 2, intitulé Danger à l'horizon, de l'auteur Patrice Piliot chez l'éditeur Alba Michel Jeunesse. Nous en serons déjà au deuxième tome des aventures de cette jeune enquêtrice androise de 13 ans, Emily Evans. On prendrait donc peut-être le train en marche ici, ou plus exactement le bateau, car c'est encore une croisière que l'auteur Patricia Elliot nous conduira. Encore une partance vers New York, encore une source d'inspiration des titres jeunesse. Vous voyez. Les retardataires ne sentiront pas le manque d'un tome dès les débuts du roman, et c'est agréable ça, ce qui invitera ainsi à revenir sur le premier tome par la suite, sans difficulté ni regrette. La petite Emily furtera son petit bout d'unet partout, le pied à peine posé sur le pont du Princesse Noe. Oh oui, ça, plutôt que de tenir la chandelle aux deux tourtereaux, sa cousine Alda, qui a décroché une grosse fortune en nom de son entretré du chant, et son fiancé, le professeur de piano de Emily, Arthur Arker, qui a décroché, lui, un contrat de pianiste sur ce paquebot. Pour s'occuper, notre héroïne dressera déjà, par écrit, un plan du bateau, qui, sans aucun doute, aura son importance par la suite. Grâce à Emily, plus intéressé heureusement par la montée des passagers que le vol des mouettes rieuses, nous aurons le temps de prendre connaissance des visages épais d'igrées de ceux et celles qui seront soumis à la tentation du crime, s'il y a, ou des éventuelles malheureuses victimes. L'ambiance s'apparentera à un roman policier d'Agatha Christie pour Préado, la distribution est prestigieuse, fardée, clinquante. Les visages seront fermés et indéchiffrables pour les journalistes, prenant des photos au pied des basses en gages de première et deuxième classe. Mais pas qu'à eux, le voyage donnera l'occasion de gratter un peu le vernis à l'occasion. Le duo Aïda-Arthur apportera un peu de légèreté. Ouf ! Aïda trouvera une place qui lui sera réservée parmi ses parterres de célébrités qui auront eu vent de son héritage, malgré son accent très 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 nature qui trahira ses origines modestes. Le contraste des deux catégories de riches nous fera sourire et les échanges un peu nièvres et des amoureux accordera néanmoins un caractère sincère et charmant au jeune personnage d'Aïda très naïve. Un gamin de 13 ans très bien né sera enthousiasmé de la présence de notre héroïne, d'une fille de son âge, il s'appelle Elmer. Cet adorable petit gamin donnera l'air d'être incroyablement gauche, tremblant comme un flanc devant sa maman qui en exigera beaucoup en public. Et il se passera bien d'une compagnie imposée par la situation du bateau. Nous la sentirons plus intéressés par la compagnie des adultes et surtout leurs conversations, évidemment. Et le crime dans tout ça ? Dans ce lot de mines embarrassées, réservées, acariâtres et excentriques, toutes enveloppées dans une étoile de dix poutées, nous attendrons que cela éclate. Tiens, tiens, certains se connaissent. Et ce sera bien évidemment à Émilie d'établir les liens pour nos lecteurs. Nous éviterons les scandales tant que faire secouer, mais Émilie et le reste de l'équipage seront les témoins d'odieuses mises en scène et de grossiers sabotages. Ceci ramenant comme excuse sur le navire au fantôme d'un jeune garçon noyé à la salopette jaune. Le brave propriétaire de la compagnie navale, M. Conberger, ami d'Émilie, craindra évidemment pour la mauvaise publicité sur son bateau. Et un journaliste, comme par hasard, voyagera aux premières loges pour assister à tout cela. À qui profiterait le crime ? Qui aurait le poids, la taille, la poigne, le mobile, l'occasion ? Tout y passe et tous pourraient y passer tellement les suspects ne manqueront pas pour faire de cette croisière une mauvaise farce. On adore la série. Quatrième roman, enfin. C'est un roman ado sur la route de Blue Earth de l'auteur Joseph Mollinger chez l'éditeur Flammarion. Nous reviendrons ici sur la mer ferme avec un road trip sympathique entre copines. Road trip signifie voyage improvisé sur les routes pour ceux et celles qui ne le sauraient pas. Si vous adorez les animaux et les chevaux, cette aventure est pour vous. Deux copines, Atti et Dolores, travaillant dans un centre équestre, vont s'indigner qu'un de leurs cheval préférés, hélas malades, soit qu'on l'a mis aux abattoirs. Comme pour lui accorder ses derniers instants de paix et de retraite, les deux ados vont, on dira, emprunter une camionnette et emmener le cheval jusqu'à Blue Earth, un lieu sauvage, riche de beaux espaces et béni pour les chevaux. L'idée est belle, un peu comme un cimetière d'éléphant. Le cheval pourra avoir une dernière chance de courir en liberté, de se récupérer peut-être, sinon de mourir dignement. Il n'y aura pas que la sérénité, jeune lecteur, car qui dit road trip, dit forcément escapade, folle, déjantée, débridée et rock'n'roll. Il faudra rappeler que ces deux protagonistes n'ont tout de même que 16 ans au minimum. C'est une fugue à trois que nous proposera l'auteur Joseph Nellinger à voyage initiatique où le cas du cheval volé, qui s'appelle Speed, deviendra aussi l'occasion pour les deux adolescentes héroïnes de grandir. Péripéties vont les raccrocher de confidence en fourrille. Ces deux filles-là ont vraiment du caractère, parce que le vol du cheval sera vu selon les adultes comme une situation qui pourrait quand même les mettre en difficulté, elles seules sur les routes. Hattie est plutôt sage, déterminée, Dolorès, elle, intrépide et casse-coups. Elles se compléteront, se soutiendront pour la bonne cause qui est la leur. Dolorès, d'un an plus âgé, appréhendra difficilement sa majorité. Ce voyage lui permettra de faire le point sur son devenir, clarifier sa relation compliquée avec ses parents. Elle trouvera la force d'aller de l'avant. Hattie, elle, fera de belles rencontres, par exemple la vieille Marie, amoureuse des chevaux, notamment, et cette scène où la vieille femme remouera avec sa passion en remontant à cheval ses touchants. Hattie goûtera aussi au plaisir de l'ouest sauvage côté cœur avec le beau texan Punch, un premier amour. C'est un récit qui parlera aux sentiments, aux sens, aux envies d'évasion. L'envie de liberté exultera dans un ensemble de descriptifs chouettes et élivrants de l'ouest sauvage. C'est un espace talonné par des mustangs qui viendront rejoindre le justin. Mais n'en rêvons pas davantage. Notre présentation s'achève bientôt. Tic-tac, 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 deux comme deux romans illustrés. Les romans illustrés, ce sont des romans en grand format et illustrés comme des albums pour enfants. Ce support permet de créer souvent une passerelle entre les deux niveaux de lecture et des dessous essais qui prennent un peu de mal à se faire des images dans la tête sur du roman. Tenez, à propos de passerelle, nous allons remonter à bord d'un bateau encore avec une aventure mystérieuse, celle d'un seul du pain. Le célèbre gentleman cambrioleur du l'auteur Maurice Leblanc est ici illustré par Christelle Espier dans L'étrange voyage chez l'éditeur Alba Michel Jeunesse. La mystérieuse aventure racontera la traque du voleur gentleman sur un paquebot de riches passagers. Un autre personnage, un certain monsieur Bernard Andrési, qui racontera ce drôle d'épisode. Andrési est un proche du capitaine du paquebot, ce qui permettra au lecteur d'être averti de tout ce qui se passera à bord. Devont-ils redouter pour leurs montres, leurs bijoux ? Oui, à l'époque, certaines personnes transportaient avec elles leurs effets de grande valeur en croisière. L'illustratrice Christelle Espier adaptera cette nouvelle de Maurice Leblanc qui est, soit dit en passant, la première aventure du personnage anti-héros. Le personnage d'Arsène Dupin est auréolé d'un charisme et d'une classe hors sorcelante auprès de l'agente féminine et d'une aura magnétique qui excitera le lecteur pendant des années pour son sens des manières et de la séduction pour son art du déguisement aussi. Pas d'esclandre ni de violence, Monsieur est un gentleman. C'est un personnage qui avait le goût de la mise en scène laissant des cartes de visite après ses larcins ou des mots doux à la police avant afin de les inviter cordialement à contrecarrer ce qui allait arriver. Quelle arrogance et quelle présomption ! Ce beau fantôme en complet et nos papillons pourraient être à tout moment à toute heure à l'autre bout du monde ou assis là près de soi à une terrasse de café ne fuyant jamais le public. Les lecteurs adoreront ses parties d'échecs ouvertes sur deux coups d'avance. Qu'est-ce que cherchera Lupin sur le bateau et sous quelle identité se cachera-t-il ? La chute sera irrésistible. Attention ! Il est heureux que Lupin ne soit pas un criminel sanguinaire car le trouver parmi les invités deviendra le nouveau passe-temps léger des passagers. Une activité sans doute plus stimulante qu'un bingo organisé par l'équipe du bateau. Souriront de l'entrain des personnages agissant presque à l'identique de nos participations à un cache-cache ou une chaise du trésor. Le Brésil et sa compagne de voyage Miss Nelly auront eux vent d'indices pour débusquer le voleur. Mais n'est-ce pas encore un tour de Lupin ? Vraiment là et bien. Pour finir, un deuxième roman illustré pour s'évader Tanga Pico de Didier Lévy et Alexandra Huard édité chez l'éditeur Sarbacane. Tanga Pico sera un album intéressant pour son propos captivant par ses illustrations chatrayantes aussi. Marcus, son jeune héros, sera engagé seul sur un voyage à 9 ans. Et attention à un trajet plus insolite et plus exotique qu'un voyage en train simple pour rejoindre papa ou maman. Le petit garçon appréhendra difficilement cette responsabilité et cette aventure en comprendra fort bien nous lecteurs. Embarqué sur un bateau à vapeur, Marcus va donc aussi devoir affronter la chaleur humide, le mystique et la drôle de loi du fleuve Tantapico. Écoutez bien, à chaque halte, le troc lui sera obligatoire. Ainsi, se verra-t-il dépouiller tel qu'il le perçoit à lui le pauvre enfant de son lecteur MP3, de sa console de jeu et de ses baskets toutes neuves. Dépouiller des attaches de modernité qui pouvaient le distraire des charmes du voyage dans la jambe nous comprendrons finalement. Marcus comprendra par cette mésaventure la valeur des choses qu'on lui donnera en échange malgré leur valeur dérisoire toute relative pour lui. Cette statue d'allure maternelle donnée en échange sera d'ailleurs d'un bon réconfort pour ce trajet. On prendra le temps d'observer, de se guider aux gens coupés de ses écrans jusqu'à la destination finale où les derniers trocs formeront avec le premier un cycle définitif de cadeaux de bienvenue de remerciements et d'adieu aux personnages. Ça, c'était bien vu l'auteur. Nous espérons vous avoir donné envie de tenir entre vos mains tous les livres qui permettront de vous relaxer et de vous évader pendant vos grandes vacances. Bonne lecture !